Musique Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs à notre émission Vision Féminine. Aujourd'hui nous avons comme invité le docteur Aubierge Victoire Kipamboudi Matono qui est la directrice départementale de la santé de Pente-Noire avec qui nous aurons un petit entretien. Tout de suite nous vous invitons à suivre l'interview. Musique De retour sur le plateau de Vision Féminine, votre magazine qui est dédié à la jante féminine. Je le disais, nous sommes avec madame la directrice départementale de la santé. Bonjour madame. Bonjour. En tout cas c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur cancérologue. Depuis combien de temps œuvrez-vous dans le domaine de la médecine ? Bon je suis médecin depuis 2001. Et après mes études de médecine, je me suis spécialisée en chirurgie, donc la chirurgie viscérale. Et j'aimais beaucoup la spécialité de cancérologie. En fait dès le départ je voulais être cancérologue, mais la première femme chirurgienne, le docteur Datsé Yvonne, un jour m'a dit oui, vous voulez tous faire cancéro, mais qui va opérer vos malades ? Nous, on a besoin des chirurgiens. Il y a beaucoup de femmes atteintes de cancer et il n'y a pas vraiment des femmes pour s'en occuper. Et ça m'a fait un déclic, donc j'ai commencé par faire la chirurgie viscérale. Et je suis repartie encore à l'école pour obtenir mon diplôme de cancérologue. D'accord, quel parcours, passionnant. Ça a dû, ça n'a pas dû être facile quand même ? Ben, rien n'est facile, mais en même temps je travaillais, je partais à l'école. J'étais à Maquillé-Kélé à cette époque-là, je bossais et je partais à l'école. Mais pourquoi avoir choisi la médecine ? Vous aurez pu être magistrate, vous aurez pu être pilote même, pourquoi la médecine ? Non, moi j'ai, d'abord j'ai aimé prendre soin des autres. Et puis j'ai vu mon père, mon père fut un infirmier de l'Afrique équatoriale française, recruté en 1946. Donc c'est lui qui nous a transmis l'art de s'occuper des autres. Je l'ai vu aimant son travail et je me suis dit, ben, moi aussi je vais faire médecine. Et mon père m'a guidée, m'a orientée. Il m'a dit tellement que tu tiens à faire médecine, tu vas faire la série D pour avoir la facilité de faire médecine. Je le savais déjà depuis mon jeune âge que je voulais m'occuper des autres. Je voulais être médecin. Et est-ce que pour les femmes qui vous regardent, qui souhaiteraient être médecin comme vous, est-ce que c'est une chose aisée de pouvoir être médecin en tant que la femme que vous êtes et en plus être à la tête d'un département ? Je vous ai dit que ce n'est pas aisé, mais quand tu veux faire quelque chose, tu réussiras toujours. C'est d'abord le vouloir, c'est la volonté. Donc rien n'est facile. Il faut prendre une décision. Je veux être médecin, je veux être ceci. Et je pense que quand on est décidé à faire quelque chose, on réussit toujours. Donc tout est question de volonté et de décision ? C'est une question de volonté et de décision. On vous a vu monter au créneau de plusieurs maladies. Nous souhaiterons avoir votre avis sur le cancer du sein, docteur. Le cancer en général, c'est une maladie grave. C'est une maladie grave et mortelle. Tout simplement parce que nous arrivons à un stade avancé à l'hôpital. Dans la réalité, le cancer, il est guérissable. Il peut être dépisté tôt et il peut être guéri. Donc, le seul secret, quand on veut guérir un cancer, c'est de se faire dépister tôt. De se faire dépister. Le cancer du sein, il y a une facilité de le dépister. Parce qu'on connaît les facteurs de risque. Si vous êtes né dans une famille où un oncle a un cancer, une soeur a fait un cancer de l'ovaire, là-bas il y a un... Donc, vous êtes dans une famille où il y a des cancers, il faut tous les ans se faire dépister. On parlera de ce dépistage-là. Et il y a le cancer héréditaire. Ça dit que je suis né dans ma famille, ma grand-mère est décédée d'un cancer de sein, ma mère, mes soeurs, ou moi-même j'ai un cancer. Parce que c'est dans le sang. Je ne peux rien faire. Je suis né dans une famille où il y a des cancers. Ça existe. C'est là où les gens parlent de sorcellerie. On nous a jeté un sort. Et il y a aussi des facteurs de risque comme l'hyper-oestrogénie, il y a le taux d'oestrogène qui monte. Tout simplement parce que vous n'avez pas laité vos enfants, vous n'avez pas eu d'enfants, vous avez eu une ménopause tardive. Ce sont des facteurs de risque, mais il n'est pas dit que parce que vous n'avez pas eu d'enfants, qu'automatiquement vous allez développer un cancer. Mais ce sont des facteurs de risque qu'il faut prendre en compte. Et aussi il y a des lésions qu'on appelle les lésions pré-cancéreuses. C'est-à-dire que ce sont des lésions qui ne sont pas des cancers au début, mais qui peuvent devenir cancers au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais pendant ce temps que ces lésions deviennent un cancer, si je me suis fait dépister tôt, vous verrez, je ne développerai pas un cancer. Ces lésions seront prises en charge tôt. Donc, chez nous, on vous dirait que le cancer égale la mort. Mais il faut qu'on arrive à démystifier ça, que le cancer découvert tôt peut être guéri. Il y a des gens qui vivent dans l'ignorance, docteur. Ils sont atteints du cancer, mais ils ne le savent pas déjà. Ça, c'est grave aussi. Oui, ce n'est pas de leur faute. Nous devons faire une grande sensibilisation. Il faut une grande sensibilisation. Aller même dans certains villages, réunir les dames, leur donner l'information. Vous savez, il y a eu une lésion pré-cancéreuse qu'on appelle la maladie de Pagé. C'est quoi ? C'est une plaie sur le mamelon. Et souvent, des dames qui allaient ont souvent des plaies sur le mamelon. Ce n'est pas ça la maladie. Mais cette maladie de Pagé ressemble exactement à ces lésions-là. Donc, dans certains tribus, on appelle ça maladie en groumbie. Traditionnellement, ça se traite. Donc, cette pathologie, au bout de dix ans non traité, devient un cancer dans des nodules. Donc, si quelqu'un ne sait pas que la lésion qu'elle a, qui va, qui revient, elle est suspecte, elle n'ira pas à l'hôpital. Ce n'est pas sa faute. Nous devons faire une sensibilisation à grande échelle. Surtout pour les femmes enceintes, c'est vraiment à prendre en compte et faire très, très, très attention. Et selon vos statistiques, docteur, pour vous qui êtes cancérologue, est-ce que le cancer du sein est une maladie réellement répandue au Congo ? Oui, c'est la première pathologie, c'est le premier cancer de la femme dans le monde, en Afrique et au Congo. Mais dans la ville de Pointe-Noire, selon nos statistiques de registres, de nos données hospitalières, le cancer du sein occupe la première place. Mais ce que nous devons faire, c'est d'avoir un registre de cancer où tous les hôpitaux, les centres de santé qui peuvent diagnostiquer un cancer sont enregistrés pour avoir des données vraiment réelles. Mais ce que nous savons, c'est le cancer de sein qui occupe la première place. Avant, c'était le cancer de col de l'utérus, mais il y a eu, depuis presque dix ans, des dépistages de cancer de col gratuits. Et ça fait que le cancer de col aujourd'hui, traité tôt, les lésions pré-cancéreuses sont traitées tôt. Ce cancer occupe maintenant la deuxième place et le cancer de sein passe en premier. Donc, alors, quelle est votre politique, vous, en tant que directrice départementale de santé, de lutte contre ce cancer du sein-là ? C'est ça, faire des dépistages, faire la sensibilisation ? En fait, la politique, c'est faire le dépistage et faire la sensibilisation. Quand on en a les moyens, on peut réunir les femmes dans un centre de santé, on peut les réunir dans un service, on leur parle de cancer et c'est comme ça qu'on essaie de faire. Mais ça doit être une politique nationale, comme on l'a fait avec le cancer du col de l'utérus. Mais ça se fait, hein ? Ça se fait souvent en fin d'année, on organise des dépistages. Ce serait bien à noter si cette année, on pourrait bien, ou l'année, parce qu'après, avec cette pandémie qui nous décime, pourquoi pas l'année prochaine ou sur prochaine ? Est-ce que c'est dans vos corps de pouvoir le faire ? Parce que vraiment, je pense que si vous dites qu'elle occupe la première place, c'est que beaucoup en souffrent. Oui, beaucoup en souffrent. Oui. Madame la directrice départementale de la santé, notre invitée du jour, demande à vous, chères femmes, surtout pour vous qui allaiter, de pouvoir faire extrêmement attention parce que le cancer du sein, il est là. Mais comme vous le savez tous, il est d'actualité, là, je parle de la Covid, je vais m'adresser à notre invitée, Madame la directrice. Vous, en tant que femme et en tant qu'administratrice, comment vivez-vous cette situation de pandémie qui nous envahit partout dans le monde ? Comment la vivez-vous ? Comment survivez-vous à cette situation difficile, pénible ? Devrais-je dire ? Mais au début de l'épidémie, nous étions tous désemparés et on avait peur. On ne savait pas quoi faire. Tous les jours, les données changeaient. Aujourd'hui, on vous dit, bon, les bavettes protègent. Demain, on vous dit autre chose. Mais je pense qu'après six mois, on voit clair maintenant. Nous savons ce qu'il faut faire. Donc, le coronavirus a toujours existé, mais ce virus, il est nouveau. Et ce virus s'apparente à la grippe puisque nous avons les mêmes signes, fièvre brutale 38 degrés, fatigue, maux de tête, courbatures, toux, rhume, difficultés respiratoires. C'est presque les mêmes signes avec la grippe. Mais nous devons faire attention. Ça ne se traite pas de la même manière. C'est deux traitements différents. C'est là où les gens commettent l'erreur. Ils restent chez eux, ils prennent des médicaments. Quand ils arrivent, ils ont des problèmes respiratoires et ce n'est pas normal. C'est vrai qu'il y a eu peut-être des stigmatisations. Les gens avaient peur de se rendre à l'hôpital. Mais je leur conseille de se rendre à l'hôpital. Dès qu'ils arrivent, nous nous organisons parce que dès que vous arrivez à l'hôpital, c'est mieux de dire que vous avez la grippe. Et rapidement, on vous prend en charge. On doit vous faire un prélèvement pour pouvoir faire la différence entre la grippe et le coronavirus. Si c'est la grippe, on vous met sous la vitamine C. Tout ce qu'on fait, vous rentrez à la maison. Et si c'est le coronavirus, on vous garde à l'hôpital pour un traitement. C'est garder à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des soins particuliers pour ces personnes-là qui sont gardées ? Comment ça se passe pour vous qui avez beaucoup plus d'informations ? D'abord, le repos. Le repos est nécessaire. Ensuite, selon les signes que vous présentez, parce que c'est une pathologie qui aggrave les lésions préexistantes. Par exemple, pour les diabétiques, pour les hypertendus, leur pathologie se complique. Donc, on doit pouvoir les prendre en charge dans un milieu spécialisé. Ils peuvent avoir besoin de l'oxygène. Donc, ils doivent consulter. Surtout quand vous savez que vous avez des antécédents déjà. Le type de diabète, d'insuffisance rénale, de problèmes cardiaques, il vaut mieux se rendre à l'hôpital. Pour vous qui êtes dans ces chambres secrètes-là de la santé, pensez-vous qu'il y a un espoir pour le vaccin contre la Covid ? Il y a toujours un espoir. Il y a un espoir. On a toujours eu ces problèmes. Il y a d'abord eu la tuberculose qui a tué. Il y a eu la grippe. Mais la grippe aussi a un vaccin. Il y a eu la rougeole. Il y a eu la polio. On finit toujours par trouver un vaccin. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir sans les mots de notre invitée. Madame la directrice, vous êtes avant tout congolaise et africaine. Vous avez sûrement entendu parler du Tioko. Est-ce que c'est une piste de lutte contre la Covid ? J'ai du respect pour le traitement traditionnel. Et je ne suis pas contre. Mais ce qu'on doit faire, c'est d'étudier ce Tioko, les feuilles utilisées. Vous voyez ? On utilise n'importe quoi. Bon. Est-ce que vraiment ça a un effet ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais je sais que quand nous étions jeunes et tu es grippé, maman te mettait sous Tioko. Il y a certaines maladies, on vous met sous Tioko et vous guérissez aussi. Mais le problème aujourd'hui, c'est faire la recherche de ces traitements. Pour pouvoir un peu adapter la dose. Parce que quelqu'un peut venir avec un kilo de feu de calctus, l'autre met demi-kilo de feu de calctus. Bon. Quel est l'effet ? Mais c'est notre traitement. Vraiment étudier les plantes à utiliser. Donc, s'il n'est pas déconseillé de le faire, mais surtout faire des recherches approfondies avant de se lancer dans la mise de Tioko. Merci beaucoup, madame la directrice. Sur ces mots, est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là qui vous regardent quel est votre conseil pour ces femmes qui sont à la maison, pour ces mamans qui souffrent même du concert, pour ces mamans ? Parce qu'en fait, je dois vous dire, l'ignorance tue beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces femmes qui vous regardent aujourd'hui ? Je vais demander à toutes les femmes d'avoir l'habitude de palper leur sein. Avoir l'habitude de palper leur sein et lorsqu'elles découvrent quelque chose de suspect, même un changement de couleur de peau, la rougeur pour les femmes brunes, parfois, la couleur noire s'accentue pour les femmes de Tinsam. Lorsqu'elles constatent qu'elles palpent quelque chose de dur dans le sein, elles doivent rapidement voir un médecin. Il ne faut pas qu'elles restent à la maison. Ce n'est qu'en arrivant tôt à l'hôpital qu'on peut guérir le cancer. Et pour le coronavirus, n'ayons pas peur d'aller à l'hôpital quand on est grippé. Il faut se rendre à l'hôpital parce que si c'est un coronavirus que vous avez, la situation risque de se compliquer. Effectivement. Merci beaucoup, madame la directrice. Ce fut un plaisir de vous avoir sur notre plateau, en tout cas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Hôpital